Musique Demandez au capitaine Haddock ce qu'il en pense. Le sparadrap, ça colle, et les étiquettes, ça colle encore plus. Quant aux étiquettes politiques, c'est pire que tout, c'est gluant et ça ne vous lâche plus. Alors, depuis l'arrivée au pouvoir de Macron Ier, l'on a bien essayé de les faire disparaître, ces fichues étiquettes. Manu, c'était l'homme du « ni droite, ni gauche », mais surtout du « ni droite, ni droite ». LREM, c'était le grand renouveau printanier de la politique. À bas les étiquettes, seul comptait l'homme. Seulement, après avoir tout dynamité, nous nous retrouvons au milieu d'un champ de ruines et plus personne ne comprend rien à la vie politique. Ceux qui s'opposent au pouvoir, aujourd'hui, qui sont-ils exactement ? Les socialistes n'existent plus. La France insoumise se cherche sans se trouver. Les républicains aimeraient exister, mais sont à peu près inaudibles sur tous les sujets, car ils ne peuvent dire trop fort qu'ils sont d'accord avec le gouvernement. Le Rassemblement national est à droite, mais s'obstine à nous expliquer qu'en fait, non, il n'a rien à voir avec la droite. Du coup, on finit par se dire que les étiquettes, ça a du bon. D'ailleurs, peut-être bien qu'elles n'ont pas complètement disparu. À Paris, Dati a bousculé Hidalgo parce qu'elle s'est assumée de droite face à une candidature de gauche. À Marseille, Stéphane Ravier est monté en flèche parce que les étiquettes en face sont devenues illisibles, comme si un verre de pastis s'était renversé dessus. Certains soirs, l'on se prend à rêver. L'on va voir ressurgir de jolies étiquettes, bordées de rouge et de bleu, ornées d'une belle écriture à la plume qui nous indique clairement où l'on met les pieds. Finalement, une belle étiquette, c'est rassurant et cela permet de choisir vraiment. Finalement, la seule étiquette qu'on a tous envie de coller sur le front de Macron, c'est celle d'Incapable. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.